Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Biclot, je suis percussionniste à l'Orthèse Philharmonie de Nice et vu les circonstances, comme vous le savez, on n'a plus à travailler, on n'a plus d'opéra, plus de concert. Et puis un musicien qui ne joue pas, c'est un musicien qui s'ennuie, qui s'ennuie de son public et qui espère que son public s'ennuie de lui. Et donc, j'ai eu l'idée au départ, alors déjà oui, j'ai mis ça, c'est pour vous montrer que je suis vraiment un musicien de l'opéra, un musicien dit classique, parce qu'il n'y a que les musiciens classiques qui s'habillent comme ça. Je suis navré, voilà. Alors, je voulais vous faire un concert de Cascler, parce que je suis percussionniste, et sous la main, là, chez moi, comme ça, un petit peu en improvisant, je n'ai que cet instrument disponible. Et je me suis dit qu'un concert de Cascler, ça l'est certainement, un, vous ennuyer, deux, vous casser les oreilles, et trois, ça n'a pas grand intérêt, je vous l'avoue. Malgré tout, c'est quand même un très bel instrument d'orchestre, et je voulais vous en faire une rapide présentation. Donc la Cascler, ici j'en ai une petite, comme ça, qui traîne. J'en ai plusieurs à la maison, mais je pense que celle-là, elle est noire, elle va bien avec ma veste et ma chemise. Cette Cascler est une Cascler moderne, c'est un petit peu la descendance de, elle va bien avec ma chemise, c'est la descendance un petit peu du tambour militaire, voilà. Sauf que les pots, ici, sont en plastique, même si maintenant, et je fais un petit clin d'œil à mon copain, Mathieu, percusioniste soliste à Monaco, certains percusionistes utilisent aussi des pots animaux, maintenant, sur leur Cascler, dans grosse caisse, en tout cas, tous leurs instruments à pot. Ici, en dessous, donc, c'est la peau de timbre, et on va trouver ici ce qu'on appelle les timbres, c'est une sorte de ressort, à l'époque c'était des boyous de chat, ou des boyous d'agneau, ou de mouton. Donc ça c'est le timbre, et la peau de timbre. Au-dessus, il y a bien sûr la peau sur laquelle on frappe, et là j'ai une petite manette, qui quand je l'actionne, fait venir se coller le timbre à la peau dite de timbre. Je pense que vous avez suivi pour l'instant, en tout cas j'espère. Donc ça fait que j'ai deux sonorités différentes, une sans l'éteindre, je prends mes baguettes, et une, une autre sonorité, qui est vraiment le son, la sonorité de la Cascler, un petit peu particulier et reconnaissable au sein de l'orchestre. Vous connaissez tous cet ostinato, je ne vous dis pas longtemps, sinon ça dure à peu près 17 minutes, 16 à 17 minutes. Ce rythme est joué à peu près pendant 16 à 17 minutes, comme je le disais, par le Cascleriste. C'est l'ostinato, le fameux ostinato du Bolero de Ravel, que j'ai eu la chance de jouer je pense une quarantaine de fois depuis le début de ma carrière, qui va encore être à la longue, j'espère en tout cas. Voilà. Alors je voulais juste vous proposer aujourd'hui, parce que peut-être il y aura d'autres séances, je ne sais pas, ça dépendra un petit peu de moi, peut-être aussi de vous, je ne sais pas comment ça tourne. Je vais vous montrer comment on fait un roulement de Cascler. Donc ça vient vraiment du roulement du tambour, c'est deux coups de chaque main, deux coups de la main droite, plus vite deux coups de la main gauche. Et le but du jeu, c'est de faire ça le plus rapidement possible. Pour donner le roulement de tambour, voilà. On peut jouer ça aussi piano, avec une autre forme de roulement, on peut appeler le buzz par exemple. Toutes les nuances sont possibles. Le piano. Au plus fort. Voilà. Un petit moment que je voulais partager avec vous. On s'attend un petit peu compliqué pour tout le monde, parce qu'on est beaucoup d'entre nous à la maison, en tout cas les artistes. Beaucoup de spectacles sont annulés. J'ai des copains intermittents, on a tous des copains intermittents qui ne travaillent plus. Donc tout ça c'est compliqué, on espère que ça va passer très très vite. Peut-être cette vidéo va en entraîner d'autres, de la part de collègues de l'orchestre, pourquoi pas, basson, clarimètre, violon, violoncelle, enfin tous les instruments de l'orchestre. Moi je reviendrai peut-être avec un autre instrument, si j'en trouve un autre à la maison. Et puis voilà, si ça vous plaît, peut-être on fera aussi des concerts, on ne sait jamais pourquoi, trois, quatre, on peut faire des concerts de musique de chambre, les proposer, et pourquoi pas éclater le lire. Si tout ça dure un peu longtemps, des rendez-vous réguliers avec le vide de l'orchestre et de l'Opéra de Nice. Voilà, pourquoi pas. Merci pour votre écoute, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada